Voilà, bonjour tout le monde, c'est WoW à nouveau ici du clan Birdies the Phoenix et on va tout de suite faire un petit récap de guerre avant que la mise à jour n'arrive et n'efface à nouveau tous nos pots replés. Il y avait vraiment des très belles attaques ici et je ne voulais pas les louper, notamment Poulifont, notre ami Poulifont qui se met au Goro avec un très très beau Goro. On le voit à sortie du château de clan, je pense que maintenant avec les 30 secondes en plus on a le loisir de faire sortir le château de clan, voilà, bien joué. On voit aussi que le double emplacement de bombes ici sont très flagrants ici, probablement là autour du HDV des Tesla comme d'habitude. Donc ça, ça facilite évidemment le point d'entrée du Goro. Voilà, il a des beaux héros aussi, 15 plus notre ami Poulifont, double poison pour gérer le château de clan. Et vous allez voir, il n'attend pas jusqu'au bout, ça, ça peut être critique, on a 30 secondes en plus mais il ne faut quand même pas trop le prendre à la légère, il faut avancer. Et là, boum, il avance, il n'attend pas que le poison soit terminé et il se met déjà à gérer le dragon avec des sorciers justement et avec des golems aussi pour préparer le chemin. Et le chemin, vous allez voir, il va être par le bas. Ici, des tours de sorciers évidemment qui vont tuer les casse-briques, arrange-toi la prochaine fois pour que ta reine tue la tour de sorciers avant d'envoyer tes casse-briques. Pas de soucis, t'as bien récupéré avec un bon sort de saut ici et vous allez voir, c'est la reine qui va faire le taf parce que le roi est parti en riz, il a été posé un tout petit peu trop tôt. On n'a pas attendu que les... voilà, reine contre reine, boum, et il n'a pas attendu que les bâtiments extérieurs soient sortis. Pas grave, petite erreur de débutant, mais la reine a tout bien rattrapé, les cochons sont déjà lancés, ils sont lancés là sur le côté et ça c'est un très beau déploiement de cochons aussi, un très habituel. On va tourner ici dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et du fait que les antillères de chaque côté de la double bombe ont été tués, les cochons n'ont aucune raison de passer par la double bombe et ils vont continuer leur petit bonhomme de chemin sur cette base très compacte, donc il faut vraiment bien soigner, bien garder vos cochons sous soin parce qu'ils prennent énormément de DPS là. Toutes les défenses sont en train de leur tirer dessus, mais voilà, comme c'est compact, on n'a pas de soucis non plus pour garder tous les cochons sous soin en permanence. Voilà, les sorciers posés à l'opposé pour commencer à faire le clean-up. La reine qui, voilà, survit et qui permet déjà de tuer l'HDV au centre, voilà, boum, dernière défense qui saute. GG, Pouli, très belle attaque, très beau Goro, 3 étoiles, bienvenue dans le club des attaques 3 étoiles hybrides, Pouli. Yes, GG, c'est parti, il reste encore un petit, voilà, une petite réserve d'élixir, voilà, pour les petits farmeurs là, en haut, ok, on se fait attaquer, pas de soucis. Trêve-Nave, voilà, alors regardez comme ça, il est beau ce plan. Deux antillères et la reine, ça c'est cadeau, hein, c'est cadeau, ça veut dire viens me défoncer en Goulalune, et notre ami Trêve-Nave va pas se faire prier, il envoie d'abord ses sorciers, hein, il pose pas ses golems, ça sert à rien, les sorciers là sont pas menacés. Et juste au moment où ils vont se faire menacer, ils les posent très intelligemment, ça permet de faire gagner beaucoup de points de vie à vos golems, ils vont tenir beaucoup plus longtemps. On sort le saut, là, on s'est même pas embêté à porter des casse-bricks, ça suffisait pour amener la kill squad proche des antillères et de la reine. Sors de poison, sors de rage pour le roi, voilà, boum, la reine est gérée, une bombe saute, pas grave, les golems sont déjà en train de casser l'antillère. La reine va pas tarder à prendre le saut, voilà, boum, elle gère le dragon, et puis elle remonte, et elle nous achève cette antillère. Voilà, merci du cadeau, notre ami Pink Black, voilà, superbe. Là, je dois dire que comme cadeau, tu pouvais pas faire mieux, il reste 3 molosses, 13 ballons, aucun souci pour Trêve-Nave, ici, avec un beau déploiement, différents angles pour les molosses, pour qu'ils absorbent les pièges à la place des ballons, vous voyez, il a absorbé 3 pièges le premier molosses, tout ça, les ballons qui vont passer par là, après, ils seront tranquilles, des petits speeds pour accélérer les ballons, voilà, le molosses est en train de tanker là en haut, boum, le souffleur tombe aussi, le dernier molosses est envoyé un tout petit peu tard, nous, voilà, bien joué, donc le molosses le plus affaibli arrive en premier sur l'antillère, c'est exactement comme ça qu'on veut le gérer, très beau déploiement des cochons qui arrive sur le côté de ce paquet de Tesla, ici, vraiment, vraiment bien joué, ça, c'est vraiment très professionnel, ici, ce déploiement. Personnellement, j'aurais préféré que tu passes, à mon avis, ici, dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir le souffleur dans l'autre sens et le prendre dans le dos, mais je pense que c'était le cas, en fait, les deux souffleurs étaient encore debout, donc il n'y avait pas vraiment de bon ou de mauvais côté, ici, voilà, t'as pris celui qui te semblait le plus logique, ça fonctionne très très bien, je pense que t'as posé ton sourcier, voilà, ici, à l'opposé des ballons qui commencent le clean-up, c'est exactement la même chose que pour les cochons, bien joué, clean-up time, boom, 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 3 étoiles, GG, trêve, neuf, on enchaîne, on enchaîne ici, Jésus, alors là, voilà, il le disait lui-même aussi, on en profite avant que la mise à jour, nous, voilà, j'ai envie de dire, affaiblissent les sorcières, parce qu'en effet, les squelettes vont avoir un petit affaiblissement, ils auront moins de points de vie, ils auront moins de points de vie, évidemment, avec l'introduction des sorcières 3, et la combination des sorcières 3 et du nouveau héros, le grand protecteur, c'est devenu complètement, complètement, voilà, overpowered, comme on dit en anglais, donc ces sorcières 3 en masse, avec ces 10 squelettes par sorcière, protégés par le grand protecteur, voilà, rasaient tous les HDV-11 qui croisaient, même ceux qui avaient des défenses HDV-11, avec notamment l'artillerie en forme d'aigle, aucun problème pour ces sorcières et ces squelettes qui avancent, qui avancent très très vite, donc voilà, ça n'a pas duré longtemps, 2 semaines où on a pu profiter, en tout cas où les HDV-11 ont pu profiter de ces sorcières maxées, et c'est déjà terminé, voilà, ici donc Jésus avec un beau Go-Wi-Wi, et l'ouverture, voilà, bien joué ici, très belle ouverture, sur ton Go-Wi-Wi, avec un beau sort de séisme, les sorcières utilisées au bon moment, et alors là, il y a un effet DPS tankage de tous ces squelettes qui est énorme, et qui vont, voilà, permettre d'aller achever cette base, voilà, tout s'est déroulé comme le plan, d'habitude sur cette base-là, évidemment on fait un Go-Wi-Wi par le bas, et on va péter les 4 bombes qui se trouvent là en dessous, mais voilà, un petit Go-Wi-Wi, pourquoi pas, ça change, ça change, bien joué, Jésus, Alléluia, très beau, 3 étoiles, oui, la puissance de ces sorcières là, ça fait mal, et ces tours de sorcières là, elles ne sont pas assez fortes pour tuer en une seule fois, un paquet de squelettes, elles doivent s'y prendre à deux fois, et ça c'est vraiment la clé de ce genre de raid en HDV9, on descend un petit peu, on descend un petit peu, et alors Hannibal, alors lui, dès que j'ai vu son attaque, je me suis dit, il faut que je saute et que j'enregistre ça pour vous, regardez déjà la compo, ballon, golem, ça a l'air d'être un Golaloon, avec Zapquake pour aller détruire les antillères qui se trouvent là sur le côté, il y a encore un antillère ici, tout simplement, il n'est pas protégé cet antillère, boum, regardez comment il va le gérer, oh, 3 cochons, voilà, on se promène, on y va, tranquillou, boum, voilà, il lui reste 2 golems, probablement 3 golems même, 1 mollusse, 16 ballons, et 1 antillère, donc voilà, ça va, vous connaissez tout de suite la suite, on gère le château de clan, tranquillou, on va accélérer ici un petit peu cette phase, voilà, pas que j'ai l'essai ici pour notre ami Hannibal, voilà, on s'embête même pas à utiliser le poison, évidemment, on n'en avait pas amené, parce qu'on avait besoin de tous ces sorts, pour faire le zap quick, et puis boum, c'est parti, go oui oui, avec, si je ne me trompe pas, voilà, golem dans le château de clan, c'est bien ça, golem maxé dans le château de clan, boum, la dernière antillère va tomber, l'arène va tomber, voilà, kaboum, on est déjà à 26%, ok, il reste encore pas mal de troupes avec des DPS, le pack est encore en vie, la sorcière est encore debout, sorcière contre sorcière ici à nouveau, voilà, c'est parti, et comme d'habitude, sur ce genre de plan carré avec Hannibal, on a des troupes qui vont de chaque côté, et qui font tout le tour, et qui se rejoignent au bout, voilà, on profite en plus du tankage, là ici, des Valkyries et des golems, pendant ce temps là, le golem a été déployé, pardon, le molos a été déployé, et les ballons, de manière chirurgicale, target, défense les unes après les autres, voilà, alors ici, c'est un petit peu tendu, vous voyez que le molos est toujours en vie, ça, ça fait évidemment, toute la différence, boum, ce molos en vie, être en train de tanker pour tous ces ballons, qui sont très lents, et qui auraient pu évidemment, se faire déglinguer par, toutes ces, Tesla là au centre, voilà, aucun souci, arc-x au sol, voilà, à éviter, évidemment, ce genre de positionnement défensif, la dernière, la dernière Tesla va tomber, et c'est déjà clean up time, et regardez, son molos n'est même pas à moitié de sa vie, très très belle attaque ici, Annie, un total overkill, super bien joué, vraiment très très beau, très inventif, ça me plaît de voir ce genre de choses, sur ces plans un peu bizarroïdes, on peut vraiment créer toutes sortes de belles attaques, on descend, on continue de descendre, il y a quelques fels ici, mais vraiment tout juste, 90%, 99%, je pense qu'on a plus haut, on avait Raph, on avait Raph, ici il est où, notre ami Raph, voilà, je pense qu'il est là, Pouly, non, ouais, Raph, voilà, 95%, donc voilà, tout ça, ça devrait être des plans qu'on aurait dû raser, mais on ne l'a pas fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, et je pense que je voulais encore montrer, voilà, Dubis, ici, notre ami Dudu, voilà, regardez, avec un beau plan, probablement double bombe ici, un peu flagrante, une reine centrée, voilà, un plan baby anti-3, je vais appeler ça avec des défenses HDV9 encore, notamment au niveau aérien, etc., donc c'est un plan de bas de carte, mais quand même un beau plan, voilà, un petit sort de poison sur les troupes, ici, là, la chance, c'est pas un dragon, le dragon, ça prend toujours un petit peu plus de temps, voilà, ils ont bien fait leur taf là en face, ils ont varié les troupes dans le château de clan, et puis, hop, pas de soucis, golem 2, golem maxi, cette partie, on déploie les sorciers derrière, vous voyez, au milieu, il laisse gérer les bâtiments trash par ses héros, voilà, comme à l'école, superbe, tax, la reine n'a plus d'autre choix que d'aller au centre à ce moment-là, le roi n'est pas encore déployé, mais ça va pas tarder, voilà, boum, le roi est là, sort de saut, on va aller chercher la reine, on va ouvrir le compartiment où il y a potentiellement une double bombe, on va casser les défenses, on espère quand même aussi très probablement faire sauter la bombe, au moment où on va aller rejoindre la défense antiaérienne, surprise, surprise, il n'y avait pas de bombe à cet endroit-là, donc les bombes seront probablement, ainsi tout de même, mais quand même double bombe à cet endroit-là, voilà, il y avait, même si je ne me trompe pas, dans cette première partie de Kid Squad, 3 bombes, et puis déploiement en ligne sur le côté, voilà, superbe, il reste 3 soins, et donc c'est facile quand on a déjà détruit 40% de la base, de couvrir avec les 3 derniers soins, les derniers 60% qui restent à gérer, voilà, les cochons s'envolent, mais pas de soucis, il n'y en a aucun qui meurt sous les dégâts des défenses, parce qu'ils sont tous sous soins, voilà, on est patient avec le dernier, parce qu'il y a quand même encore toute une zone à aller gérer, et hop là, on le pose, superbe, voilà, tout dans la, voilà, dans la gestion là, on sent qu'il est très à l'aise avec ses cochons, notre ami Dubis là, ça fait longtemps qu'il pratique, voilà, imaginez ce qu'il fera avec des gros héros, il dira nous taper des grosses, grosses, grosses cylindrées en HDV9, c'est joli tout ça, regardez, Rennes encore debout, sorcier derrière pour nettoyage, clean up time, GG Dubis, voilà, je pense que c'est devenu à l'habituer des guerres systématiques, des étoiles, Dubis, il n'arrête pas, voilà, c'est devenu un gros tueur, voilà, GG Dubis, tu te permets même de swagger cette barbare, farmer, va, Calus, ça va clôturer ce pré-récap, ce pré-récap de guerre, Calus ici, voilà, qui est avec un beau petit goro aussi, des petits serviteurs pour cliner, comme dans le temps, hop, c'est parti, on sort le château de clan, ça c'est quand même devenu un, depuis la mise à jour, voilà, un classique, c'était pas forcément toujours le cas avant, voilà, bien joué ici, la reine avec le poison, le dragon n'a aucune chance, on est patient avec, voilà, l'ouverture du mur, et là, il utilise le rage pour casser le mur, c'est bien parce que c'est mieux qu'un saut, ça vous coûte juste un peu de place au niveau des caisses-briques, mais après, vous regardez tous les sourciers, le roi, tout le monde est dans le rage, donc voilà, c'est tout bénef, boum boum, la double bombe dans le bas tombe, la reine est déjà tombée évidemment sous les coups du roi, et puis un peu à la manière d'un goro HDV9, on envoie les cochons à l'opposé de la kill squad, le but est que tout le monde se rejoigne au milieu, pour un barbecue, tranquillement, voilà, soin, pas de soucis, on gère, c'est pas des tesla toutes maxées, les archiques sont là, il y a beaucoup de diversion aussi sur les côtés, soin, boum, très très bien, je pense qu'il va nous swagger les îles, il va nous swagger un île, je me demande, je pense qu'il va le garder là pour la fin, pour la gestion du roi, qui va quand même l'embêter, c'est un roi 10, voilà, ces derniers cochons, voilà, il y a encore quelques pièges à ressort, tout ça s'est tendu, pour la dernière TDA, et pour gérer le roi, il va poser son dernier soin, c'est vraiment bien joué, vraiment bien joué, Calus ici, voilà, tu illustres bien, le concept, de s'en maîtrise, la puissance n'est rien, voilà, excellent, il ne faut pas forcément des gros héros, mais voilà, une bonne technique, un bon angle d'attaque, et on rase des bases anti 3, ouais, anti 3, des bonnes bases anti 2, avec placement double bombe, avec renne, etc, etc, voilà, GG Calus, GG tout le monde, voilà, bravo les birdies, probablement encore une victoire ici, on enchaîne, et voilà, n'oubliez pas, sans maîtrise, la puissance n'est rien, ciao tout le monde,